Dans le café-fi au McDo, comme celle de samedi, on aborde des questions religieuses et politiques, notamment. Et ce qu'on vient de comprendre, c'est que l'idée de Dieu, il faut la formuler en termes de ni-ni. Dieu n'est ni la nature, ni la république. Il est à un autre niveau, il se situe sur un autre plan, sur un autre espace, sur un autre temps. Pour moi, Dieu, c'est une force supérieure à l'humanité, mais au service de l'humanité. Ces dieux, ce dieu, ces dieux sont venus pour se mettre au service de l'humanité. Et ils font des choses que le métier n'est pas capable de faire, et des choses aussi que la nature n'est pas capable de fournir. Il faut que ce soit une nature transformée. Pourquoi ? Parce que cette nature, au départ, elle n'est pas intéressée par l'humain. Elle n'est pas focalisée sur l'humain. Or, la théologie telle que nous la défendons ici, c'est une théologie où on met la nature au service de l'humain. Je ne sais pas si vous parlez. La nature au service de l'humain, notamment, formater le système solaire, de façon à ce qu'il soit connecté avec la société humaine, qui sous-tende le rythme de la société humaine. Ce que la République a essayé de faire de manière un petit peu lamentable avec les constitutions, où elle élabore effectivement une structure de temps qui ressemble un petit peu à celle que les dieux ont établie pour nous, qui n'en a pas les moyens, qui n'en a pas les capacités, qui n'en a pas les connaissances. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas voulu prendre connaissance du plan divin correctement, et notamment par son rejet de l'astrologie.